C'est bien calme C'est bien calme C'est bien calme Il est plus action on va dire Avec toute cette pluie dernièrement, il est facile de se laisser prendre par une routine et des habitudes Surtout quand on reste longtemps au même endroit Comme vous, on a dit journée de vie Bon d'accord, ça reste toujours passionnant comme journée Mais en bateau, ça passe toujours plus vite que ce que l'on pense Et les semaines s'enchaînent sans aucune prise sur le temps Alors cette fois-ci, on a besoin d'air, on change C'est rare que vous nous verriez arriver à quai avec sa caramie Avec 30 tonnes, l'inertie est dure à gérer Nous n'avons pas de moteur d'étrave pour nous aider à propulser l'avant Et contrebalancer le pas d'hélice en marche arrière Mais bon, vous allez voir, Joe gère ça avec Rio Ça pourrait être magnifique Voilà, il va être plein Fuel, eau, cazorine On va remplir le bateau On va remplir cette cuve-là et puis on va remplir l'autre On va remplir le bateau Mou épique Ouais ça va Musique Putain il est boué partout Quoi ? Il est boué partout C'est la zone c'était ma dernière fois Donc nous sommes dans une petite navigation On est finalement parti sans aucun problème Il y a une belle petite brise et en plus on a le courant pour nous Donc c'est parfait Il va changer d'ici pratiquement une heure, deux heures Le courant devrait s'inverser Donc on en profite le plus qu'on peut Et là on est donc ventes arrière On n'a pas trop largué la grande voile En fait on n'a pas trop choqué la grande voile Parce que si elle est trop choquée en fait Ça cache le génois qui n'arrête pas de fassiller Donc c'est pas avantageux pour nous Donc comme ça on aide un petit peu C'est déjà ça Et là on va juste faire un petit 10 000 pour aller une petite île On y est déjà allé mais c'est juste un arrêt Et demain on va aller plus loin Donc on casse la routine On va aller à un endroit qu'on n'ait pas resté longtemps On va essayer de se rendre plus au sud On va voir ce que ça donne Et si on y arrive avec le beau temps qui s'en vient maintenant C'est trop bien Regardez ça C'est un petit peu un champ de mine avec tous ces pêcheurs là C'est un peu la situation de la dernière fois aussi C'est là où est-ce que la rivière en fait est le moins large Donc ils mettent toutes leurs bouées ici Là par exemple on en a 4-5 devant le bateau Il va falloir se la lever un peu entre tout ça On est contre quoi ? On est contre quoi là ? On est contre quoi là ? 2.4, 2.5 nœuds On avance à combien ? 2 nœuds Bon il y a 4 nœuds et demi 5 nœuds devant là On est contre On est quand même passé plusieurs fois dans le camp ici Il fallait bientôt repostera plus Une fois qu'on est annexe On n'a aucune raison de remonter ici Ou presque Et là on arrive bientôt à l'île Bah si Bah si oui mais oui Il va falloir remonter Quand même Peut-être à prendre quelques degris D'abord Bon t'abandon c'est bien calme pas beaucoup de vent en plus au portant c'est pas très vite on est à 1,8 avec le courant qui nous pousse est parti ce matin donc on est juste resté la nuit on est arrivé hier soir vers 18 heures et là on a juste passé la nuit à l'autre mouillage puisqu'on le connaissait déjà et bon il n'est pas hyper palpitant plus il y a tellement de courant qu'on peut pas se baigner donc là on a mis les voiles ce matin il y avait un bon petit vent bon petit vent il y avait un petit léger vent il est un petit peu baissé maintenant on espère qu'il va remonter parce que là vraiment heureusement qu'il y a du courant et qu'on l'a pas de face sinon on ferait bouchon dans l'embouchure de la baie là le plan c'est quoi c'est d'aller là où le vent nous portera fini de se faire des plans et tout ça là on va là où est-ce qu'on peut avec le vent qu'il y a et voilà il suffit que je pars deux minutes sans mon téléphone et regardez ce que jo fait il me fait un changement de fond d'écran magnifique si vous voyez voilà nouveau fond d'écran on va sûrement se mettre à la plage là on va se mettre à la plage là ça va pas bouger ça fait bah je sais pas mais bon il n'y a pas d'autre endroit bon allez plus là bas ça va être sur nous non mais j'essaie de faire de faire en sorte que c'est comme s'il n'y avait pas de caméra qui nous fait une bonne actrice oui ici qu'on va et c'est donc le mouillage j l'eau parait baie il ya plein de choses on peut même faire de l'eau un accès 7-10 mètres dans une sable de plage blanche dans une sable de plage dans une plage alors du sable blanc voilà le cap et on voit que le courant il vient clapoter contre la coque et depuis qu'on est parti 5 mille en trois heures ouah c'est ça ça fait une moyenne de 1,8 un pote c'est en train de se demander par où on va on s'était motivé à aller à copie puis au pire arriver nuit mais là il ya un gros nuage donc on sait va trop ce qu'on va faire fait attraper par la petite fille et là à cause du grain qui passe lui il a la balle le vent a fait 180 degrés donc il était nord et là il est complètement sud donc on a on a fait virer le génois puis on est en train de réfléchir à ce qu'on fait ouais 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 ça donne pas trop envie on va pas aller naviguer là bas non et surtout le vent est monté à 25 nœuds vous savez la grande voile juste avant que ça monte on l'a enlevée juste avant on s'est mis vite fait portant l'ABC là tu vois on est déjà trois quarts arrière juste génois artiment on est à 7 nœuds 5 ouais c'était pas mal à 7 nœuds 2 il y a un nœud de courant contre nous donc on devrait être à 8 nœuds ouais ouais c'est un souple non c'est quoi trois quarts arrière c'est là où ça porte le point là on s'est mis au pré tout à l'heure ça a tiré sur les nœuds au bord allez on regarde les vagues on regarde les vagues attention aux embras attention aux embras mon stick écoutez pour un tour c'est cool baril dans les vagues avec mon gilet si jamais je dois descendre je dois aller sur le pont je suis en grosse navigation là au milieu de l'océan indien finalement on fait un petit peu de demi-tour sur notre route on sait pas trop où est ce qu'on va aller donc là on retourne on retourne à côté d'une d'autres deux oreilles de rongeurs c'est profond on pourrait presque passer entre les deux îles ouais bah on va peut-être une déconne 19 mètres c'est alors des gros cailloux qui sortent de l'eau comme ça là ? ouais il y a 15 mètres 15 mètres comme malgré que ce soit un peu la fin de la mousson on va dire le temps peut changer pas du jour au lendemain mais d'heure en heure en fait c'était hyper calme au début et là c'est assez plus pas dramatique mais c'est plus il y a plus d'action on va dire et là il y a un grain qui vient de passer et on a un autre là-bas donc non non pas c'est continuant en ligne droite comme ça auprès et on va probablement retourner où est ce qu'on avait dormi parce que c'est le seul mouillage dans les alentours qui est protégé de l'ouest en fait et là on va faire une petite mention spéciale pour nos nouveaux patrion bienvenue dans le site Sakharani on va écrire vos noms sur le mur des patrion on avait prévu d'aller se promener cet après-midi on s'était dit bon on va attendre parce que ce matin c'était vraiment genre pétol mais pétol mais pétol on voulait aller se promener mais là on a vu ça qui arrive et ça a l'air un peu noir donc on va voir si ça passe on ira se promener après pour aller un peu dans le nord on va voir donc ce matin il faisait beau et chaud donc on a profité pour ranger et laver un peu tout l'intérieur du bateau d'en faire toute la vaisselle, bien laver les planchers, passer le balai, laver le frigo, laver les torchons, tout donc maintenant tout est propre, ça fait du bien, c'est un peu tout propre donc là on a vraiment pris la décision que quand on va bouger ou qu'on bouge ou qu'on va dîle en île ça va être quand il y a du vent en fait on va aller là où il y a le vent quand il y en a on va pas faire comme avant parce qu'avant ce qu'on faisait en fait c'est qu'on se disait bon là on a 3 jours sans contraintes on peut aller se déplacer, on peut aller explorer un nouvel endroit où on va et on était prêt à utiliser le moteur pour combler les petites heures s'il y avait pas de vent ou des trucs comme ça mais on s'est vraiment dit là on limite le moteur et on va là où il y a du vent bon au final le grain s'est complètement dissipé, même du ciel bleu donc il n'a pas plu mais le vent ne s'est pas levé, c'est toujours pétole donc s'il y a pas de vent on bouge pas et s'il y a de vent on bouge petite balade ici c'est la petite... enfin je suis descendue à terre en fait puis j'ai mon bâton parce que quand je suis descendue j'ai vu un varin et il s'est caché avant que je puisse sortir ma caméra un beau petit varin mais en fait les varins en fait ils ont pas mal peur de nous mais un petit bâton pour les serpents et les varins c'est déjà pas mal on va aller explorer un peu ce qu'il y a par là-bas, c'est une belle petite route juste pour les scooters je suis pas sûre qu'une voiture pourrait passer ici, moi à une petite voiturette j'avais eu un peu la taille du moustique, je me vire de cet arbre donc là c'est drôle parce que tous les arbres autour ont tous cette petite coupelle noire et je me demande à quoi ça sert, c'est comme s'ils récoltaient de la sève mais ils font juste une entaille sur le côté donc c'est assez spécial il y a un champ complet à garder ça il s'agit d'une plantation d'évéa, l'arbre qui permet de produire du latex et donc du caoutchouc ce latex est une substance produite par l'arbre pour se protéger des insectes évidemment la production et récolte sont stoppés pendant la saison des pluies car le mélange avec l'eau rend le latex inutilisable et près de 1,5 millions de fermiers thaïlandais en vivent aujourd'hui c'est vraiment un beau petit coin ici, c'est calme et les gros nuages qu'on a vu tout à l'heure sont vraiment disparus, ils sont volatilisés là-bas où l'on peut voir un peu fou de pièces mais c'est en pire mais c'est n'importe quoi qu'est ce qu'il se passe captain ? non mais je ne sais pas, elle s'emballe, ça garnit, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de vagues alors ? je ne sais pas, j'ai juste voulu voir si t'es arrivé à la mettre dans l'autre sens, elle bougeait moins ? non, je voulais voir si elle allait s'arrêter en fait parce que je ne sais pas, ça fait comme effet de balance et que ça fait qu'elle continue alors que ça ne bouge pas mais là ça a réduit quand même, ça bouge moins ? tu es le sauveur de la situation je pense pas on a un petit 27 000 à faire et je vous dis, ça fait 3 jours qu'on attend qu'il y ait du vent et pas de grain pour y aller et là, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas de vent et là, dans les prochains jours en fait c'est quand même de la grosse pluie carrée, donc si on voulait y aller c'est la seule journée qui fait beau aujourd'hui mais il n'y a pas de vent, donc là on a pris un peu sur notre ego et on a dit, bon ben on va y aller au moteur donc voilà, c'est 27 000 qu'on va faire au moteur on en a pour 4-5 heures pour se rendre on est partis là il y a une heure, donc on devrait arriver vers 6 heures donc c'est parfait, la nuit se couche à 6h30 et on connait la zone, donc ça va et c'est dommage parce qu'on voulait faire vraiment de la voile pour y aller, mais ça va être au moteur puis c'est dommage, mais bon Musique 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, il vient d'avoir un boisson, il vient de lâcher encore C'était quoi qu'un boisson, t'as-tu eu ? A t'hasard Putain, en plus j'ai le meilleur hameçon quoi j'ai un hameçon ultra-large et tout, exprès pour que ça décroche Il faut juste faire la petite magie Putain, dommage Musique 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 On voulait vous dire un gros merci C'est grâce à vous et à vos likes que notre chaîne grandit de plus en plus Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner C'est la manière la plus rapide de nous encourager Musique Je suis super content parce que là le vent est monté là Et du coup on avance à 5 nœuds 5 Yeah Et on a mis les 3 voiles donc on est vraiment content Ca va nous sauver un peu d'heure de moteur Hein ? On fait des marins de nous On fait des marins de nous ? On fait des marins de nous ? En plus travers comme ça c'est super confortable La mer est assez confortable C'est un peu de choppy mais ça va Et un petit peu de courant qui joue pas en notre faveur Mais on devrait y arriver Un peu de choppy choppa Choppy choppa Choppy choppa Tout se passe bien Tout se passe bien Et vu ce qu'elle est à moi il est trop mignon C'est un peu mignon ça Nous sommes sur notre approche finale sur Coupipi Mesdames et Messieurs veuillez boucler vos ceintures on arrive Bon en fait on arrive là Il nous reste 4000 à faire Et là c'est un peu le soleil qui commence à se coucher Donc on a mis un peu les moteurs pour s'aider un peu Parce qu'on a le courant contre et on a pas trop envie d'arriver de nuit Parce que même si on connait la place Il faut prendre une bouée Et on sait pas si toutes les bouées sont prises Et qu'elles sont libres ou des trucs comme ça Je risquais pas de pêcher quelque chose Oh il y a le bordel Il y a le bordel qu'il m'a foutu lui Ah bah d'accord bah oui là c'est un peu foutu là Mais regarde comment il m'a niqué le leur en plus Qu'est ce qu'il a fait ? Un tasard de 30 cm non seulement il remonte pas Mais en plus il nous dépouffe le leur Génial Et voici notre magnifique spot pour la semaine prochaine Et si vous avez envie de vous évader un peu plus avec nous On vous invite à nous rejoindre sur Patreon A très bientôt